Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piotre et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va coudre ensemble. Le t-shirt plantain de Direndo. Donc c'est un patron gratuit, je pense que vous le connaissez, il est très connu. Et bien moi je ne l'avais encore jamais cousu. Donc je me suis dit c'est parti, je vais le faire. Alors je vais le faire pour ma maman. J'ai prévu de lui faire le plantain, je vais lui faire aussi le arsène. Il lui faut des t-shirts, donc on va varier un peu les modèles. Surtout quand c'est des patrons gratuits, on ne va pas se priver. Je vais le lui réaliser en jersey de viscose Bordeaux. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, j'ai déjà fait un t-shirt basique des Bobine Patterns. Il me semble que c'est toujours le même tissu. J'avais acheté un gros coupon, donc il m'en restait. Et donc si vous ne connaissez pas le plantain, vous avez plusieurs options. Vous avez manche trois quarts, manche courte, manche longue. Vous pouvez mettre des coudières sur les manches. Donc moi je vais lui faire la version C, donc la version manche longue sans coudière. C'est un patron qui se décline de la taille 34 à la taille 48 sur une première planche. Et ensuite vous avez une deuxième planche qui part de la taille 46 jusqu'à la taille 60. Donc vous avez une très grande gamme de tailles. C'est un patron qui a eu une mise à jour, parce que moi je l'avais déjà téléchargée au tout début de la couture. Donc il y a, je ne sais pas, quatre ans peut-être. Et c'était qu'une seule planche où il y avait toutes les tailles. Et depuis ils ont fait une mise à jour, donc je l'ai re-téléchargée. J'ai pris la nouvelle version. Pour le tissu recommandé, on vous conseille du jersey léger. Donc en coton, en viscose, en lin, en laine. Avec 40% à 50% d'élasticité. Et en plus de votre tissu, donc le tissu, selon la version, il vous faut entre 1m50 et 1m60 pour les plus petites tailles. Et sinon c'est entre 2m20 et 2m50, il me semble, pour les plus grandes tailles. En plus de ça, il vous faudra de l'élastique laminette. Donc celle-ci. De la laminette. La mienne vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Et en facultatif, on vous dit que vous aurez potentiellement besoin d'une aiguille double pour les ourlets. Alors moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc ce sera peut-être à l'aiguille double. On verra ça. Voilà. Donc je peux vous montrer les dessins techniques d'un peu plus près. Donc celui-ci, c'est la version A. On les mange trois quarts. Un col rond. La version B, manche court, toujours le col rond. Et la version C, celle que je vais faire moi, donc manche longue, col rond également. Eh bien, je pense que nous pouvons partir là-dessus. Je vous ai donné toutes les informations avant de commencer. Donc c'est parti. On s'y met. Alors, on va commencer par venir placer nos pièces corps face à nous. Je ne me rappelle plus si je vous ai dit, mais je vais faire la taille 40 pour ma maman. Et les marges de couture sont comprises. Elles sont de 1 cm. Donc je positionne le dos, l'endroit vers moi, donc ici. Et dessus, je viens mettre le devant, endroit contre endroit. Donc je me retrouve avec l'envers face à moi. On va venir commencer par assembler les épaules. Et c'est dans cette couture qu'on va venir rajouter la laminette. Donc on rajoute de la laminette pour renforcer les coutures. Vu qu'on est sur un tissu extensible et que du coup, le poids du tissu va être principalement retenu par les épaules. On vient mettre de la laminette pour soutenir tout ça et faire en sorte que notre vêtement dure plus longtemps. Ok. Donc je vais venir poser ma laminette dessus, sans l'étirer. Je mets une tension légère, mais rien de fou. Le but, ce n'est pas de froncer. Le but, c'est de solidifier. Donc je vais venir passer ça à la surjeteuse. Tranquillement. Donc la laminette, ça s'étire. C'est en élastique. Mais là, on ne va pas jouer sur l'élasticité. Mais juste sur le côté renforcement. Donc je vais la laisser dépasser un tout petit peu d'un centimètre pour pouvoir l'engager dans les griffes de la surjeteuse. Et ensuite, je vais coudre dessus. Je fais ça et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai assemblé mes deux épaules avec ma laminette. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc vous voyez. J'ai donc pris la laminette dans mon surjet. Alors moi, elle dépasse un tout petit peu parce qu'elle est un petit peu plus large que mon surjet. Mais ce n'est pas gênant. Parce que c'est vraiment quelques millimètres. Et vous voyez, elle est prise dedans. Ça ne fait pas gondoler du tout mon épaule. Mais par contre, ça lui donne une extensibilité qui la maintient en fait. Donc ça, c'était la première étape à faire. Ça ne coûte vraiment pas cher la laminette transparente. Si vous vous posez la question, vous en achetez une bonne quantité. Vous en aurez pour longtemps. Parce que clairement, on n'en utilise pas beaucoup. On en pose principalement sur les épaules et sur les encolures pour maintenir sur le jersey ou sur les mailles. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est de venir s'occuper de la bande d'encolure. Donc cette bande-là. On va tout d'abord venir la plier endroit contre endroit pour assembler le petit bord. Comme ceci, on vient coudre ici le petit bord. Une fois que c'est chose faite, on va venir rabattre sur elle-même la bande envers contre envers. Pour la mettre en forme avant de la poser sur l'encolure. Voilà. Une fois que c'est chose faite, on va venir marquer avec une pince ou une épingle la couture qui est faite. Il sera donc le milieu dos. On va la plier en deux à partir de ce point. Et le pli en face, on va le marquer avec, encore une fois, une épingle ou une pince. C'est ce qui sera notre milieu devant. Voilà. Et sur votre bande d'encolure, donc sur le patron de la bande d'encolure, ici vous pouvez voir que vous avez des petits repères qui en fait sont des crans à marquer qui vont vous indiquer les coutures d'épaule. Donc, on reprend notre e-shirt. Et donc, sur lui, on va venir également faire nos repères milieu devant et milieu dos. Donc, pour ça, on plie en deux notre vêtement. Et on marque la pliure de l'encolure pour le dos. Donc, moi, c'est ici. Et on fait la même chose pour le devant. Vous voyez, hop, une fois que j'ai plié... Voilà. Alors, je prends ma bande. Et je viens aligner la couture de la bande avec la marque que j'ai fait pour mon milieu dos. Donc, j'assemble toujours endroit contre endroit. Voilà. Je fais la même chose avec l'encolure devant. Et enfin, je viens aligner ma couture d'épaule avec l'écran que j'ai sur ma bande. Donc, mes deux crans alignés avec ma couture d'épaule. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends bien mon temps de tout aligner. Comme j'ai du jersey de viscose très fin et très fluide, c'est très fuyant. Donc, je prends bien le temps de tout épingler correctement pour pas que ça bouge trop après, quand ce sera à la machine. Donc, je me retrouve avec ceci. Donc, ma bande qui est à peu près accrochée aux quatre points. Et vous voyez qu'elle est plus courte que mon encolure. Donc, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement, je vais venir, pendant que je vais coudre, tirer sur ma bande pour qu'elle se mette à la même longueur que mon encolure. Donc, je vais faire ça à la surjoteuse et je vous reprends juste après. Très bien. Alors, je vais commencer par me mettre à peu près au milieu de mon dos. Et je vais commencer ma couture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attraper ma bande d'encolure et tirer légèrement dessus. Mais pas mon t-shirt, mon encolure, je la laisse tranquille. Et donc, je veux bien aligner les bords des trois couches de tissu pour qu'elles soient tous au même niveau. Et je me mets à coudre. J'avance petit à petit, je ne me précipite pas. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, notre encolure est posée. Et il ne nous reste plus qu'à la passer au fer à repasser pour bien la plaquer et bien la presser et qu'elle soit bien en place. Donc, quand on repasse, on pousse le surjet vers le t-shirt et pas vers l'encolure. Parce que là, ça a tendance à rebiquer un peu. Mais moi, je m'en occuperai à la fin. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je vais m'occuper des manches. Alors, comme j'ai choisi de faire l'option C, j'ai les manches longues. Mais ça ne change rien. Toutes les options se posent pareilles. On pose les manches à plat. On utilise bien l'écran pour savoir quelle est la manche droite de quelle est la manche gauche. Je me positionne comme ceci avec l'endroit vers moi. Ici, j'ai mes crans de l'arrière, c'est-à-dire les deux petits. Et ici, je le prends avant un seul. Je vais venir prendre la manche qui correspond. A priori, c'est celle-ci. Et je vais venir tout d'abord mettre face à face le cran de la couture épaule avec ma couture épaule. Ensuite, je viens placer mon cran arrière. Et je termine avec le bout de ma manche. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je peux rajouter des pinces pour répartir mon tissu correctement entre les deux. Soit vous mettez des pinces, soit vous passez directement à la machine en faisant bien attention de mettre bord à bord vos tissus. Et bien c'est parti, on passe à la machine. Et voilà, mes manches sont cousues. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir accrocher les côtés et les manches. Donc, je viens mettre face à face la couture d'épaule. Enfin, la couture de manche plutôt. J'ai un cran sur la longueur du corps. On a fait un cran. Donc, on vient les mettre face à face. Je viens également épingler ma manche. Donc, je ne vous l'ai pas dit mais je n'ai fait aucune modification sur le patron étant donné que c'est la première fois que je le couvre. Ni longueur, ni rien du tout. Je fais vraiment le patron tel qu'il est et si je fais des ajustements, ce sera sur mes prochaines versions. Donc, voilà, j'ai tout épinglé. Je fais la même chose de l'autre côté et je passe ça à la surjeteuve. Je vous reprends. Voilà, j'ai cousu les côtés de mon tee-shirt. Je vais donc maintenant pouvoir le mettre sur l'endroit. Et voilà où nous en sommes. Il ne nous reste plus qu'à faire les finitions. Donc, dans les finitions, ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'encolure et venir, après avoir pressé au fer, la bande et le surjet, enfin, la marge de couture vers le corps, on peut venir surpiquer pour maintenir en place notre marge de couture tout le long. Donc, vous pouvez le faire avec un point zigzag ou avec un point décoratif, mais il faut qu'il soit extensible. Moi, je vous avoue que je vais d'abord voir ce que ça donne porté pour voir si ça a besoin d'être plaqué ou pas parce que sinon, je pense que je ne le ferai pas. Ensuite, les autres finitions qu'on peut avoir, ce sont, eh bien, les manches. Alors, comme c'est un tissu en jersey, c'est un tissu qui ne s'effiloche donc pas, donc on peut très bien laisser les bords accrus si on le souhaite. Sinon, vous pouvez venir faire un ourlet classique à la machine à coudre avec une finition à l'aiguille ou à la double aiguille. Pareil pour le bas du corps du t-shirt, vous pouvez venir faire un ourlet ou bien laisser les bords accrus. C'est aussi une question de longueur parce que, par exemple, pour le coup, moi, c'est la première fois que je couds ce t-shirt donc je ne sais pas en termes de longueur si ça correspond pour ma maman ou si c'est un peu court. Si ça venait à être trop court, je pourrais complètement laisser ça tel quel sans faire de finition particulière en bas. Désolée pour le bazar ici. Mais voilà à quoi ça ressemble. Pour ma part, je pense que ce que je vais faire, c'est un ourlet simple avec un point zigzag sur le bas du corps et sur le bas de manche. Je pense que, comme sur le t-shirt que je porte ici, qui est aussi une cousette que je vous ai déjà présentée il y a quelques temps, je n'avais pas fait de surpiqure pour maintenir les marges de l'encolure et ça me va très bien. Donc, je pense que je ferai pareil sur celui-ci. Je vous montrerai dans les photos et les vidéos de près ce que j'aurais choisi, mais ce sera un ourlet tout simple de repli avec un point zigzag. Je vais m'en occuper sans vous montrer parce que je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt quelconque à vous montrer les ourlets. Et puis, voilà. Donc, une petite cousette assez facile sans aucune difficulté, mais je pense que c'est des bons modèles pour commencer avec le jersey. Ce sont des coupes assez simples, ce sont des bons basiques à avoir dans son armoire en plus. Modèles gratuits, on adore. Il faut que je voyez ce que ça donne une fois porté parce que du coup, je n'ai pas encore eu le plaisir de voir ça, mais je suis assez satisfaite de cette cousette. Vous avez un livret technique qui est avec votre avec le patron PDF gratuit et il est vraiment très bien. Alors, ce n'est pas des photos, c'est des schémas pour vous expliquer le montage. Alors, si je pourrais prendre une page où c'est le cas. Vous avez donc des schémas avec des explications et je trouve que c'est très clair. Voilà. Moi, je n'avais jamais cousu ce patron. En revanche, comme je vous l'avais pu voir sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur le short goji de Direndo. Donc, ce n'est pas le premier patron que je coûte de eux. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec un modèle payant. C'est vrai que les patrons gratuits, c'est pas mal pour se faire un avis sur une marque avant d'acheter des patrons payants parce que des fois, les patrons sont très bien mais la manière dont est expliqué le montage ne correspond pas du tout à la manière dont on comprend. Et si on n'a pas d'autres supports, s'il n'existe pas de vidéos, de personnes qui l'ont fait et qui ont partagé l'expérience, c'est vrai que ça peut vite devenir une source de galère et un projet bouler et ne pas avoir le résultat qu'on escomptait alors qu'on a les capacités. Des fois, la gamme de montage est vraiment hyper importante. On le voit sur les magazines, les magazines, c'est très succinct et des fois, c'est très compliqué pour faire quelque chose de simple alors que les patrons sont bien la plupart du temps. Le modèle nous plaît et est plutôt sympa mais on va galérer à le faire alors que si les explications n'étaient pas forcément plus longues mais juste tournées d'une autre manière, on y arriverait beaucoup plus facilement et ce serait beaucoup moins prise de tête. Donc vraiment, je trouve que les modèles gratuits, c'est vraiment bien pour pouvoir se faire un avis sur tout ça. Comme des fois, vous avez des schémas mais vous êtes plus quelqu'un qui va se retrouver dans les photos ou inversement et donc forcément, selon ce qui est présent dans la notice, vous n'aurez pas la même réaction. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien d'avoir des modèles gratuits. Ça vous permet de voir le travail qui est effectué sur les patrons, de vous donner une première expérience donc plutôt une bonne chose. Je vous dis ça et moi, en l'occurrence, sur Terendo, j'ai commencé par acheter un patron avant de tester le modèle gratuit. Peut-être ce que je dis, pas ce que je fais. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que quand il y a un modèle gratuit dans une marque où il y a un autre patron qui vous plaît, vous commencez par coudre le modèle gratuit pour vous faire un avis ou pas du tout vous commencez déjà par acheter le patron qui vous plaisait et à faire celui-là sans même avoir essayé de faire le gratuit ? Est-ce que comme moi, vous foncez directement sur le modèle qui vous plaît et le gratuit on verra plus tard ou pas du tout ? Et vous êtes de bons élèves qui faites ça dans le bon ordre. Ça m'intéresse. Voilà, maintenant que le t-shirt est terminé, je vais enchaîner avec une autre petite cousette qui n'est pas en vêtements mais un accessoire, un accessoire pour mon chien. Je vous en avais parlé quand j'avais fait mon haul Aliexpress. J'avais acheté de quoi faire un collier pour mon chien. J'avais acheté une sangle et les boucles spéciales. Donc, je pense que je vais faire ça maintenant. Ça fait un moment que ça traîne et il faut vraiment que je lui change le sien. Il est vraiment dans un très mauvais état. Donc, je vais faire ça et puis, comme certains d'entre vous m'avaient dit que ça allait m'intéresser de voir comment je m'y prenais, je vais vous montrer ça en plus dans cette vidéo. Allez, je vous retrouve pour ça plus tard. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en avais parlé il y a quelque temps dans mon haul Aliexpress. Je vous avais montré que j'avais acheté de quoi faire un collier pour mon chien et je vous avais dit que je le filmerais probablement et certains d'entre vous m'avaient dit qu'ils étaient intéressés par ça. Donc, aujourd'hui, je vais coudre le fameux collier pour mon chien. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Alors, je n'ai pas de patron ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son ancien collier. Donc, qui est dans un sale état, c'est pour ça que je lui change. Et en fait, je vais me baser sur les mesures que j'ai. Tout le matériel, c'est exactement la même chose que ce que j'ai. Oui, j'ai acheté exactement ça. Et donc, je vais refaire exactement le même en modifiant un tout petit peu, par exemple, la place de l'anneau. Je n'aime pas trop parce que soit on l'accroche comme ceci et l'anneau est là. Je trouve ça un peu... il est dessous parce que je trouve ça un peu nul. Moi, ce que je faisais, c'est que... Ouh là ! Je passais dans la boucle pour fermer et comme ça, j'avais l'anneau ici. Je ne sais pas si c'est très intéressant de garder ça. Donc, du coup, je ne vais pas le faire comme ça cette fois-ci. Mais sinon, voilà. Je vais me baser sur la taille de mon collier parce que c'est toujours pour le même chien. Donc, du coup, je ne vais pas faire plus petit, je ne vais pas faire plus grand. Sachant que ça se règle et que moi, elle n'est pas au maximum du plus petit ou du plus grand. Donc, comme ça, j'aurais quand même de la marge. Du coup, à plat, le collier fait 50 cm, on va dire. Donc, elle a un tour de cou qui fait 50 cm, ma chienne. Donc, si votre chien fait la même chose, ça ira. Sinon, il faudra adapter pour plus petit ou plus grand selon votre besoin. toutes les fournitures que j'ai viennent de chez Aliexpress. Du coup, je vous les avais présentées dans mon haul si vous voulez aller voir. Donc, j'ai une sangle comme ceci. Donc, elle est un peu rose gold. Vous voyez à peu près la bonne couleur, léopard. C'est de la 2,5 cm de large. C'est exactement la même largeur que celle de son ancien collier. Elle est juste plus fine, celle de son ancien collier. Elle était plus épaisse. Je ne sais pas si ça va. Elle a l'air costaud quand même. On verra bien. Après, moi, le collier, c'est plus histoire qu'elle a un collier parce qu'en vrai, quand on va se balader ou quoi, elle a un harnais et je n'accroche rien à son collier mis à part pour sortir et faire trois pas à la maison. Mais sinon, c'est plus peut-être pour la retenir quand il y a un souci ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas un collier qui va me servir à la promener. Je ne veux pas que ça lui tire juste sur le cou. Du coup, elle a un harnais qui s'accroche au collier et qui s'accroche pour la laisse. Voilà. J'ai le régleur. Tous les petits accessoires sont rose gold et en métal. Là où les autres, les boucles étaient en plastique, il n'y avait que la boucle pour la laisse qui était en métal. Donc comme ça, j'ai cette boucle-là pour passer la laisse. Et enfin, j'ai le système pour ouvrir et fermer et comme ceci. Il n'est pas plat et un peu incurvé. Et donc, il est en métal et il a l'air assez costaud. Quand je tiens, ça a l'air de ne pas bouger. Voilà. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé pour ces trucs-là. Ce n'était pas super cher. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur AliExpress si ça vous intéresse parce qu'il y a les prix dedans. Voilà. On va tout de suite commencer. Je vais coudre avec une aiguille. Je vais essayer de coudre avec une aiguille universelle en 90 ou en 80. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Si ce n'est pas le cas, si ça ne marche pas, je vous dirai si je change ce que je mets. Je ne vous ai pas dit pour la sangle, j'en ai un mètre et je vais devoir recouper parce qu'a priori, j'en aurai trop d'après mes petits calculs. Ce que je vais venir faire en premier, c'est que je vais prendre une extrémité de ma sangle et je vais venir prendre la boucle celle-ci. Celle où vous avez la seconde. Je ne sais pas si c'est la mâle ou la femelle. Du coup, je vous montre celle qui va venir s'améliorer celle-là. Je ne sais pas comment mieux dire. Je vais prendre celle-ci et je vais venir passer ma sangle de temps comme ceci. Et je vais venir faire des pâtés sur l'envers à peu près 5 cm. Pour la couture, je vais venir faire un rectangle sur les extrémités sur tout le tour et je vais venir faire une croix à l'intérieur. C'est les coutures qui ont été faites sur l'ancien collier. Je vois, c'est comme ça. Il est sale, il est vieux. Je ne sais pas si vous apercevez ici mais c'est le type de couture qu'il y a. Je vais venir faire le même genre. Si c'est fait comme ça, je me dis que ça doit être plus solide. Donc, je fais cette couture et je vous montre le résultat. Très bien. avec l'aiguille universelle en 80 du coup, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas du tout de souci. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme prévu, j'ai fait un rectangle. Je me suis approchée le plus que j'ai pu de la boucle donc ça doit être à peu près un centimètre et ensuite, j'ai fait une croix à l'intérieur. J'ai bien fait des points d'arrêt au début, à la fin et partout où j'ai pu. Même dans certains angles, histoire de renforcer. Ça a l'air de plutôt bien tenir. On verra à la longue. Voilà. Donc là, la prochaine étape de ce que je vais mettre, je vais venir mettre l'anneau comme ceci. Du coup, je vais le passer. Là, j'ai ma boucle toujours. Je passe mon anneau et je vais venir le mettre à une vingtaine de centimètres à partir de la base. donc ici, je vais venir le mettre à vingt centimètres, je pense. Voyons voir ce que ça donne. Quinze, vingt, oh ouais. Je vais faire ça. Donc, je laisse vingt centimètres entre la fin de cette boucle et l'anneau et je viens tout simplement de pincer pour que ça donne ceci. Donc là, j'ai ma boucle. sur l'envers, ça donne ça. on va enlever une pince. Vous voyez. Et là, je vais venir également coudre au plus près que je peux de l'anneau et là, je vais faire plusieurs allers-retours histoire de maintenir ça en place. Bon, finalement, j'ai fait plusieurs allers-retours, vous voyez, marche avant, marche arrière parce que je ne voulais pas que ça fasse un trop gros bec. Vous voyez, je ne voulais pas. Je me suis dit si je fais un carré comme tout à l'heure, ça va me faire ça qui va dépasser en plus de l'anneau. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Donc là, on en est là. On a cette boucle qui est maintenue et on a l'anneau pour la laisse. Maintenant, ça va être la partie la plus compliquée si je puis dire. On va venir mettre le régleur. Alors, je vais prendre toujours l'extrémité et je vais venir la passer dans le régleur donc comme ça et comme ça. Je viens passer mon régleur donc comme ceci. C'est sur l'envers, c'est sur l'endroit. Je viens le placer à 10 cm de mon anneau ici. Donc ensuite, je mets ma dernière partie de ma boucle et je viens la placer à 15 cm de mon de mon règleur. C'est pas évident. Je ne me t'aime pas. J'ai de ce côté-là le reste de ma sangle et alors, je vais venir prendre l'extrémité de ma sangle et je vais venir la faire repasser dans le règleur alors sur l'envers et vous voyez, ça vient comme ça et je vais venir la faire passer comme ceci. vers le milieu en fait. Voilà, donc ça me donne quelque chose comme ça. encore une fois sur l'endroit je suis passée comme ceci, je suis allée dans la boucle, ensuite je suis remontée et par l'intérieur je l'ai fait passer comme ceci. Et là, j'ai l'extrémité. Vous voyez, je vais devoir la couper un peu parce qu'elle va être trop longue. Donc là, je vais vérifier que j'ai la bonne longueur par rapport à l'ancien collier que tout va bien. Donc là, je devrais être à la bonne taille pour le tour de coulons chien. La dernière couture qu'on va venir faire, c'est donc par rapport au morceau ici qui est vide, on va venir l'accrocher sur celui du dessous. Là, on est sur l'endroit. Cette sangle-là, on n'y touche pas. Quand on se met sur l'envers, donc là, je fais sur l'envers, on a cette sangle-là et au milieu, on a celle avec le bout qui se finit. C'est celle qui est sur l'envers et celle du milieu qu'on va venir coudre ensemble. Donc ça, c'est celle de devant. Ça, c'est celle avec le morceau. Et ça, c'est celle de derrière. Et donc, je vais venir l'arrêter là où je le décide. Donc moi, je vais faire un peu près au milieu histoire de pouvoir encore l'agrandir ou le rétrécir. On va couper et comme tout à l'heure, on va venir faire un carré, un rectangle avec une croix à l'intérieur pour les coudre ensemble. Donc, j'ai recoupé ma sangle. Et donc, je vais venir faire au bord là mon rectangle avec ma croix au milieu. Je ne sais pas si c'est très clair parce que ce n'est pas évident à montrer. mais j'espère j'ai cousu ma sangle et mon collier ressemblent à ça. donc si je ne me suis pas plantée, normalement, je dois pouvoir l'agrandir et le rétrécir. Voilà, donc là, il est au max. Au max, il fait 56 cm et au minimum il fait 46 cm. j'ai quand même une dizaine de centimètres sachant que je rappelle que moi, j'étais plutôt pour le tour du cou du chien, c'était plutôt dans les 50. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, je vais essayer sur mon chien et je vous dis ce que je pense. Très bien. Alors, je vous montre sur le chien je lui ai mis du coup, j'ai dû resserrer parce qu'en fait, il lui était trop grand mais j'ai eu la marge. Donc, là, j'ai l'anneau, le régleur. Donc, du coup, il est réglé, il est serré au maximum. Après, là, je viens de la tondre donc elle n'a plus de poils mais normalement, elle a les poils très longs. Du coup, ça fait de l'épaisseur donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il lui est plus petit. Et là, j'ai donc la boucle et donc, ça lui va nickel. Tu nous regardes, Michael ? Et donc, voilà, c'est adopté. Et bien, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est adopté. Du coup, c'était pas mal. Alors, sur les 1 mètre de sangle, il m'en reste un peu plus de 25 cm donc ça veut dire que pour faire son collier, il m'a fallu 75 cm plus ou moins pour faire un tour de cou entre 45 et 56. Voilà, si ça a pu vous aider, c'est super. Moi, je pense que je rachèterai de la sangle et les étages pour pouvoir lui en faire d'autres. Je ne sais pas trop combien de temps il va tenir, si la sangle est de bonne qualité ou pas. Elle n'a pas l'air de ces silochés au bout. Pas trop, en tout cas. Donc, on verra bien ce que ça donne. C'était un test, bien sûr, parce que je ne sais pas si ça sera assez solide ou pas. Mon chien est un petit peu bourrin quand même, mais bon. On verra ça. Ça ne m'a pas coûté très cher parce que je ne sais plus combien ça coûtait, mais ça a dû me coûter moins de 10 euros, je pense, la sangle et les accrochent. dans tous les cas, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. C'était une couture plutôt rapide, mais comme certains m'avaient demandé de le montrer, je vous ai filmé ça. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me demander. Je vous dirai dans mon podcast du mois de juillet, je vous ferai un retour après un mois d'expérience où est-ce que ça en est, est-ce que ça tient toujours ou est-ce que ça n'a pas supporté le choc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada